Le capitaine Ibrahim Traoré s'est entretenu avec les forces vives de la nation ce jeudi 11 juillet 2024, accusant ses voisins de velléité de déstabiliser son pays. Le président du Faso a affirmé qu'il dispose de preuves attestant de l'existence d'un centre des opérations en Côte d'Ivoire qui a pour objectif de déstabiliser le Burkina Faso. Nous n'avons rien contre le peuple ivoirien, mais nous avons quelque chose avec ceux qui dirigent la Côte d'Ivoire. Nous le disons et nous le répétons encore. Laissez-moi vous dire quelque chose. Permettez-moi de vous dire quelque chose. Il y a bel et bien à Abidjan un centre des opérations pour déstabiliser notre pays. Il a fait savoir qu'il en apportera les preuves dans les jours suivants. Il a aussi accusé le Bénin voisin d'abriter des bases françaises dirigées contre son pays. Il y a bel et bien deux bases, une vers Kambi et l'autre en allant vers Porga ou je ne sais pas quelle localité. Des pistes ont été réaménagées à plus de 3000 mètres de long. Des avions atterrissent. Les gens équipent et forment les terroristes là-bas. Nous avons des enregistrements audio d'agents français au Bénin là-bas qui séjournent le centre des opérations des terroristes. Ils montent les opérations avec eux. Ils les aident à se soigner. Ils font tout ce qu'il y a là-bas. Nous avons tous les détails sur eux. C'est la première fois que les autorités burkénabées accusent le Bénin. Contrairement au Niger qui a plusieurs fois accusé ce voisin d'abriter des bases militaires françaises où seraient entraînés des membres de groupes armés terroristes pour attaquer le pays.